bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de février que vous avez pu profiter des moments des doux moments en famille entre amis et avec vos amoureux amoureuse pour la fête de la saint valentin pour ceux qui célèbrent cette fête là donc c'est l'amour c'est la fête de l'amour en général donc pas seulement pour les amoureux donc j'espère que vous avez pu profiter des moments des beaux moments passés ensemble nous sommes maintenant arrivé au mois de mars déjà et aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentale pour le signe des versos alors bienvenue les versos bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer comme à l'habitude je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas nécessairement dans tout point dans ce que je vais vous dire par rapport à la lecture des cartes alors si c'est le cas je vous conseille d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour un complément d'information et que vous pouvez aussi me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos si vous voulez avoir votre tirage personnalisé alors ça me fera plaisir de le faire je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour votre tirage personnalisé également la le symbole ici de la clé de la destinée simplement pour vous rappeler que vous avez en tout temps le choix de changer le cours des choses si quelque chose ne vous convient pas dans la situation décrite c'est vous qui détenez la clé de votre destinée vous avez le plein pouvoir sur votre vie les tirages ne sont pas des tirages de fatalité mais des tirages de probabilité que vous pouvez changer tous le cours des choses si ça ne vous plaît pas d'accord vous décidez pour votre vie alors on va commencer tout de suite mes chers versos donc ce mois ci mes chers versos le tirage s'adresse à ceux qui sont en couple aussi bien que ceux qui sont célibataires et vous allez comprendre pourquoi en fait parce que c'est une situation qui pour certains est déjà arrivé déjà entamé et pour ceux qui sont célibataires c'est quelque chose qui va probablement arriver alors en en commençant la lecture vous allez comprendre ce que je veux vous dire par là donc ça s'adresse aux couples et aux célibataires alors dans votre tirage mes chers versos ce que je vois c'est pour commencer il ya clairement ici un retour peut-être vers une relation passé alors c'est pour ça que je vous dis que ça s'adresse autant aux célibataires qu'à ceux qui sont en couple parce que pour certains vous êtes en plein dedans c'est déjà arrivé la personne est déjà de retour et pour ceux qui sont célibataires bien ça s'en vient ça se présente comme ça pour vous donc il ya un retour c'est peut-être quelqu'un de votre passé une relation passée bien sûr et peut-être que vous avez réussi à passer par dessus certains problèmes que vous avez vécu auparavant dans cette relation là alors c'est ce qui fait que vous avez décidé ou que vous allez décider de retourner vers la personne qui faisait partie de votre relation passée on a le 3dp ici que ce qui se présente donc c'est une relation à cause vous avez à cause de laquelle vous avez beaucoup souffert et que peut-être vous souffrez encore de certaines choses de cette relation là on voit ici une certaine souffrance une peut-être une crise émotionnelle que vous avez vécu à l'intérieur de cette relation là mais tout de même la personne revient dans votre passé et vous décidez où vous avez déjà décidé peut-être de laisser une nouvelle chance à la relation d'accord il ya le valet de couple inversé qui se présente aussi donc vous devez vous réapprivoiser c'est ce que un peu la carte est en train de nous dire vous devez vous réapprivoiser on dirait qu'il y a une certaine hésitation de la part de tous les deux à exprimer totalement votre amour mutuel peut-être que vous avez cette attitude là par prudence pour vous protéger pour protéger votre coeur parce que n'oubliez pas on a le 3dp ici qui nous dit que vous avez beaucoup souffert déjà à cause de cette relation là et donc là vous êtes sur vos gardes si je peux dire donc vous vous retenez un peu de part de d'exprimer votre votre amour vraiment donc vous allez vous retourner dans cette relation là mais de façon prudente et par le passé et je peux comprendre peut-être le retour parce que par le passé bien vous pensiez tous les deux peut-être vous établir ensemble en formé un foyer une famille et peut-être qu'il était question également de vous unir par les liens du mariage ou bien tout simplement de d'emménager ensemble de créer des des fondations solides pour votre foyer votre famille alors il ya un certain attachement à cette personne et à cette relation là qui fait en sorte que vous avez envie peut-être de laisser une nouvelle chance même si vous êtes dans un état de prudence d'accord alors ça peut être une attitude normal à avoir pour le moment si on continue un petit peu plus loin on a la carte de l'hiérophante ou le pape donc ce que ça nous dit c'est que maintenant que vous vous connaissez mieux vous avez envie que l'autre personne votre votre partenaire en fait qu'il respecte mieux qu'il ou elle respecte mieux vos valeurs profondes c'est peut-être le sujet de vos querelles ou bien le pourquoi que vous avez autant souffert dans cette relation là c'est peut-être parce que vous sentiez auparavant que vous n'étiez pas respecté dans vos valeurs profondes d'accord alors c'est peut-être ça le fait le pourquoi vous vous êtes quitté et là vous voulez vous assurez que la personne va vous respecter mieux quatre de deniers se présente aussi alors ça nous dit justement ça confirme cette certaine retenue donc il en va il en va de même pour l'autre personne l'autre personne aussi peut-être ne s'est pas senti respecté espère que de se sentir respecté davantage dans ses valeurs aussi ce qui fait que comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous êtes un peu sur vos gardes vous êtes chacun dans une certaine retenue au niveau des émotions vous êtes prudent vous ne vous laissez pas aller aux émotions aussi facilement qu'auparavant d'accord le cas de deniers nous parle un peu de retenue dans ce contexte ci on a le huit de bâton également qui se présente inversé donc le huit de bâton peut-être que c'est une situation la situation le retour en fait de la personne c'est peut-être une situation qui est arrivé ou qui va arriver très rapidement pour ceux qui sont en couple c'est déjà arrivé pour ceux qui sont célibataires ça s'en vient alors c'est quelque chose qui va arriver de façon rapide peut-être que vous ne vous rendrez ou ne vous ne vous êtes pas rendu compte quand ça s'est produit vous ne vous attendiez peut-être pas à ni à un retour ni à accepter ce retour mais les choses se sont fait peut-être tout naturellement très rapidement et vous ne vous êtes pas rendu compte quand vous avez reconnecté peut-être avec la personne d'accord alors donc c'est arrivé rapidement et peut-être aussi que il y aura un certain regret de ce retour en au début peut-être que vous allez penser aux mauvais souvenirs que vous avez vécu avec cette personne là et peut-être qu'au fond de vous vous allez regretter le retour par peur que ça que cette situation là se reproduise alors donc ce regret là va venir peut-être de dépendamment de la situation comment la situation va évoluer donc mon conseil pour vous ça serait de repartir à neuf d'essayer d'oublier justement ces mauvais souvenirs là si vous tenez à reconnecter ensemble à vivre cette relation là bien je vous conseille de d'oublier les mauvais souvenirs de passer de mettre faire un trait sur sur le passé d'apprendre aussi à vous réapprivoiser à vous refaire confiance et aussi en vous accordant des plaisirs simples en la carte du 6 de coupe nous parle de plaisir simple aussi donc accordez vous des moments où vous allez faire des choses qui vous plaisent à tous les deux qui vont vous permettre de vous reconnecter qui vont vous permettre de vous redécouvrir pardon et de faire en sorte que ce soit léger cette fois ci que votre relation soit dans une ambiance légère cette fois ci d'accord et de toute façon quand on continue un petit peu plus loin on a le pendu ici donc le pendu bien justement ça vous appelle à essayer de voir les choses autrement d'accord non seulement de voir votre situation amoureuse sous un nouvel angle mais aussi de faire peut-être les choses différemment d'accord ce n'est pas juste dans une action passive en essayant de voir les choses autrement mais aussi de passer à l'action de faire des choses différemment comme je l'ai dit tout à l'heure avec le 6 de coupe inversée peut-être qu'avant vous aviez l'habitude premièrement peut-être que vous ne faisiez pas d'activité qui vous plaisait à tous les deux des activités qui permettaient de vous connecter de vous connaître davantage alors peut-être que cette fois ci vous devez mettre plus de légèreté dans votre dans votre situation amoureuse dans les activités que vous faites ensemble alors c'est de passer à l'action aussi et de faire des choses créatives des choses qui vont qui qui vous plaisent ensemble donc de voir et de faire les choses autrement ici et on a aussi le 6 de deniers inversés donc ce que ça nous dit c'est que peut-être votre que votre partenaire sans que parce que vous êtes tous les deux dans la retenue comme je l'ai dit ici avec le 4 de deniers auparavant donc votre partenaire sans que ici avec le 6 de deniers inversés que vous ne vous donnez plus autant qu'avant que vous ne vous investissez plus autant qu'avant le que le pourcentage de votre investissement a diminué et probablement parce que vous n'avez jamais vous même senti un investissement concret de la part de votre partenaire non plus d'accord donc vous êtes dans la retenue et vous vous empêchez de vous investir totalement en tout cas au début de cette de ce retour ce retour de relation au début vous vous retenez et vous ne vous investissez pas autant qu'avant donc il va falloir apprendre si vous décidez réellement de continuer dans cette relation là à vous détendre à vous réapprivoiser à faire des choses ensemble et pour pouvoir vous ouvrir complètement parce que ce n'est jamais intéressant d'être dans une relation où vous ne vous vous n'êtes pas dans l'ouverture pour accueillir l'amour de l'autre et pour donner l'amour à l'autre d'accord donc il faut que ce soit plus fluide ensuite on continue avec la reine de bâton inversé donc ça ici dans cette position c'est vos craintes vos vos désirs vos craintes donc ici votre crainte peut-être que vous avez peur justement des querelles que vous avez déjà vécu avec cette personne là avec ce partenaire ou cette partenaire là et vous avez peut-être également peur du jugement que cette personne là a sur vous peut-être qu'auparavant vous vous êtes senti jugé par votre partenaire et c'est peut-être un sentiment fondé mais peut-être que ce ne l'est pas non plus donc il faut vérifier il faut avoir beaucoup de communication ensemble pour pouvoir mieux comprendre les actions et les réactions de l'autre et peut-être dire à votre partenaire comment vous vous sentez comment vous vous êtes senti de mettre en fait d'éclaircir les choses avec votre partenaire d'accord et donc le jugement c'est quelque chose de lourd à porter si on se sent jugé on n'est pas dans une bonne ambiance au niveau amoureux et aussi on a le 5 d'épée et ça c'est les craintes ici donc la crainte du jugement la crainte des querelles et ici aussi vous à peine que cette relation est recommencée vous avez déjà peur que ça ne fonctionne pas peur de l'échec de cette relation là donc c'est pour ça que je vous dis mettez une certaine fluidité relaxez vous détendez vous voyez les choses autrement d'accord mettez tous les outils à votre disposition pour que vous puissiez mettre un peu de légèreté dans votre relation donc si vous avez déjà peur de l'échec vous êtes crispé et vous attirer à vous des choses négatives d'accord donc voilà ici et pour terminer bien si vous n'essayez pas de redonner une chance à cette relation si vous n'essayez pas avec toute la bonne volonté bien vous ne saurez jamais si ça peut fonctionner si vous pouvez vous sentir contenté dans cette relation là et vous aurez tendance aussi à vous isoler davantage par habitude de la solitude et là je parle autant à ceux qui sont en couple que célibataire parce qu'on a vu tantôt que pour ceux à qui c'est déjà arrivé vous êtes déjà en couple ensemble mais vous avez un certain regret alors peut-être que vous allez décider de mettre fin dès le début dès le début à la relation mais si vous n'essayez pas bien vous ne pouvez vous ne pourrez pas savoir si ça peut fonctionner et ceux qui sont célibataires bien si ça s'en vient pour vous essayez déjà tout de suite de vous détendre par rapport à ça et voyez si ça peut fonctionner d'accord donc la solitude aussi ce que je peux dire aussi sur cette solitude que vous avez vécu depuis quelques temps bien c'est quelque chose que vous avez apprécié tout de même ça vous a peut-être fait du bien de vous retrouver seul pour un certain temps alors là vous allez peut-être hésiter entre le fait justement de retourner à quelque chose que vous connaissez déjà et pour laquelle vous avez souffert déjà ou si vous voulez rester dans la solitude donc ça ça va être à vous de décider d'accord et pour terminer on a le chevalier de bâton alors si comme j'ai dit si vous n'essayez pas vous ne pourrez pas savoir si ça peut fonctionner et vous allez peut-être vous isoler davantage et aussi vous ne profiterez pas de la passion possible que vous pourriez vivre avec cette personne parce que ici c'est un personnage c'est peut-être quelqu'un du signe de feu et c'est un personnage actif, vif, passionné aussi alors c'est peut-être ça qui vous a charmé au départ une personne passionnée donc peut-être que vous aimeriez revivre cette passion avec cette personne-là mais la clé de la destinée est entre vos mains et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec ce message que je viens de vous donner c'est à vous de voir aussi comment vous vous sentez parce qu'il faut s'écouter parfois il faut écouter notre petite voix intérieure qui nous parle parfois d'accord? pour certains d'entre vous votre petite voix va vous dire oui tu peux l'accepter, tu peux l'accueillir il ou elle a passé un moment seul peut-être que ça lui a permis de réfléchir et peut-être qu'il ou elle est prête à recommencer sur des bonnes bases mais il faut écouter cette petite voix-là intérieure donc c'est à vous de voir si les choses ont changé également de son côté à votre avantage donc voilà le tirage, la lecture des cartes pigées pour vous j'ai également pigé une carte du message des anges de l'amour pour vous les versos et voyez-vous la carte qui a été, qui en est ressortie, c'est la carte réconciliation voyez-vous? donc c'était prévu comme ça une réconciliation qu'elle soit momentanée ou sur une longue durée donc une personne du passé revient dans votre vie donc c'est ce que, ça confirme en fait le tirage ici c'est exactement ce qu'on vient de vous dire et je vais vous lire ce que le carnet dit pour la réconciliation alors la réconciliation, le message des anges vous dit cette carte indique qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie la première personne à qui vous pensez est certainement la bonne le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était resté inachevé cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille chaque relation est une expérience d'apprentissage sacrée alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de cette retrouvaille en fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie alors très beau message aussi de la part des anges de l'amour donc ce que je peux rajouter avec ce message-là c'est qu'en fait même si vous êtes dans la réconciliation il y en a certains parmi vous qui vont accepter que la personne revienne dans leur vie et partager leur vie avec, recommencer la relation mais pour certains autres d'entre vous vous allez décider simplement de régler des choses la réconciliation ce n'est pas nécessairement que c'est un retour pour rester peut-être que c'est seulement un retour pour discuter de ce qui s'est passé pour guérir des blessures et pour pouvoir passer à autre chose donc certains d'entre vous vont peut-être faire cet exercice-là grâce à la réconciliation mais ce ne sont pas vous tous qui allez accepter de revivre ou de recommencer cette relation-là donc expliquez-vous avec l'autre personne simplement pour vous guérir de certaines blessures pour mieux accueillir une relation à venir pour vous d'accord, pour être mieux préparé à recevoir quelqu'un d'autre dans votre vie donc voilà les beaux messages pour vous mes chers Verseaux alors je vous souhaite la meilleure des chances dans cette situation-là n'oubliez pas que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec le message et soyez prudent, faites attention à vous assurez-vous que cette fois-ci si vous acceptez de recommencer une relation avec la personne, que la personne respecte vos valeurs d'abord premièrement vous-même faites-vous respecter respectez vos propres valeurs d'accord, si vous voulez que l'autre puisse vous respecter dans vos valeurs profondes il faut d'abord vous-même les respecter donc n'acceptez plus ou n'acceptez pas ce qui ne vous convient pas d'accord donc voilà le beau message pour vous mes chers Verseaux donc je vous souhaite un excellent mois de mars et on va se retrouver le mois prochain pardon pour d'autres énergies sentimentales n'hésitez pas s'il vous plaît à liker les vidéos si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir ça nous aide à continuer, ça nous encourage n'hésitez pas également à la partager peut-être que d'autres personnes que vous auraient besoin d'entendre ce message-là et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne n'oubliez pas aussi que vous pouvez communiquer avec moi pour recevoir un tirage personnalisé qui me fera plaisir de le faire pour vous également alors je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain merci, au revoir